Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce matin. Tous les ans, nous vous rendons compte des rencontres de Luxembourg. Et cette année, cette rencontre porte sur le thème « Science et société ». Le Centre laïc de l'audiovisuel a fait un reportage à propos de ces rencontres de Luxembourg. Nous vous présentons maintenant ce reportage après notre générique. Et nous remercions le Centre d'Action laïque pour son appui financier en cette occasion. C'est ici même, à l'abbaye de Neumannstor, que dans quelques jours, il y a un peu plus de temps. Ce jour, le samedi 20 octobre, va se tenir la 11e édition des rencontres européennes du Luxembourg. Chaque année, La Pensée et les Hommes est heureuse de présenter cette manifestation qui est toujours de très très haut niveau. D'ailleurs, les quelques personnalités qui vont figurer dans notre émission et qui figurent parmi les orateurs de cette journée vont vous en convaincre. Et je crois que cette année, le sujet mérite notre attention. « Science et société en Europe ». Or, si je ne me trompe, le mot « science » ne figure pas dans les textes fondamentaux de notre Europe. La science est européenne au départ, d'ailleurs. La première formulation avec Galilée de développement de la science a été européenne. Et seulement après la Deuxième Guerre mondiale, le champ de gravité s'est un peu déplacé vers les États-Unis. Mais la connaissance, le développement scientifique et technologique est une grande histoire européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée que la science peut fédérer la connaissance en Europe est de plus en plus acquis. Parce qu'on mesure que la science et le développement technologique sont quand même la clé de l'avenir de l'Europe. Mais je crois que, comme on l'a dit, ni la culture ni la science n'ont été à la première place, puisqu'on a parlé bien entendu de l'économie, du traité CK. Dans le traité CK, il y avait de la recherche et de la science sur le charbon et l'acier. Et c'est comme cela que nous avons pu garder, par exemple, une sidérurgie de qualité. Mais la science et sa fille, la technologie, à moins que ce ne soit le contraire, ce ne sont pas des activités distinctes de l'économie ? Non, parce qu'aujourd'hui en Europe, pour avoir gardé nos systèmes sociaux, garder notre mode de vie, il est indispensable d'avoir davantage de recherche et de développement. Quand j'étais commissaire, j'ai prené pour qu'on dépense 3% de notre produit intérieur brut pour la recherche. On n'en dépense que 2. Donc il y a là un effort. Et il faut surtout aussi, je crois, en Europe, un peu réhabiliter la science et le progrès dans l'esprit des gens. On a perdu un peu de notre foi promettéenne. Et c'est particulièrement vrai par rapport au reste du monde. Ce sont des sujets difficiles. Il ne peut pas que la science impose son point de vie. Mais par exemple, tout ce qui est OGM, nucléaire, etc. En Europe, il y a des craintes qui n'existent pas. Oui, une frilosité qui n'existe pas dans le reste du monde. Mais est-ce qu'elle n'est pas corrélée à la montée d'un sentiment qu'on appelle parfois le désenchantement et qui semble remettre en doute des valeurs qui, pour nous, européens et surtout scientifiques, étaient évidentes, comme le progrès ? Exactement. Je crois qu'il y a une forme de diabolisation de la science. C'est l'esprit un peu Frankenstein dans les films. On a d'ailleurs fait des études sur ces questions. Alors que pourtant, la science n'a pas l'ambition de répondre à tous les problèmes. Elle pose des nouvelles questions. Et quand nous regardons par rapport à la santé, il est évident que la science permet des progrès extraordinaires dans le traitement des graves maladies. Pour résoudre la question de l'énergie, nous aurons besoin de nouveaux développements scientifiques dans les énergies renouvelables, mais par exemple, dans tout ce qu'on appelle l'économie d'hydrogène. Et donc, il y a un champ fabuleux, les nanotechnologies. Oui, mais il y a des peurs, des craintes, et c'est particulièrement vrai dans les pays de vieille industrialisation. C'est moins vrai en Irlande, au Portugal et dans les pays scandinaves. Est-ce que nous ne sommes pas les témoins d'une montée d'un certain nouvel obscurantisme, n'ayant pas peur des mots ? Oui, moi je pense qu'on est devant cela, et que les religions retrouvent parfois une volonté de ramener ça au créationnisme, à des choses un peu moyenâgeuses, comme j'ai dit. Moi, j'ai vécu particulièrement l'expérience dans tout ce qui est le développement de la recherche sur ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires. Là, il y a eu une opposition, du catholique, mais aussi de certaines églises protestantes, sur le fait, et M. Bush aussi, qu'on ne pouvait pas développer cette recherche, qui est pourtant une recherche prometteuse. C'est comprendre un peu les mécanismes du développement cellulaire de la vie, et peut-être aussi de nouvelles thérapies pour ce qu'on appelle les maladies du vieillissement. Notre Europe, qui continue son petit bonhomme de chemin, est-ce qu'elle va se comporter comme vous souhaitez qu'elle se comporte dans la matière dont nous parlons ? Il faut toujours être optimiste, il faut toujours avoir cette volonté. Et j'étais heureux, par exemple, de lire que mon successeur, M. Potochnik, vient de développer un concept intéressant. Vous savez que l'Europe est bâtie sur quatre libertés, libre circulation des biens, des personnes, des travailleurs du capital. Et il propose aussi de la connaissance, parce que la connaissance, c'est quand même ce qui fait le propre de l'homme. Certes, mais la science n'est pas ce que d'aucuns pensent trop souvent, une citadelle de certitude. Au contraire, comme le proclame Karl Popper, probablement le plus grand philosophe des sciences du XXe siècle, la science est faible parce qu'elle est humaine. Il y a deux volets chez Karl Popper. D'un côté, depuis 1934, il me semble être vraiment l'épistémologue du XXe siècle parce qu'il a introduit le faillibilisme. Donc c'est la critique de la connaissance scientifique qui doit être constante. La science est toujours remise en question. Oui, c'est lui qui a remis en chantier ce qu'avait déjà dit David Hume vers 1750, qui avait en termes techniques contesté l'induction. Karl Popper revient à cela. Il dit finalement que la science ne peut pas, une fois pour toutes, trouver des vérités éternelles, définitives, qu'ensuite on pourrait imposer avec une certaine autorité. Il a dit que c'est justement le contraire qui est le cas. C'est l'incertitude la plus complète, c'est le probabilisme et il faut toujours remettre en question ses hypothèses parce qu'on ne peut pas dépasser les hypothèses finalement. La journée est une journée européenne. Qu'est-ce que l'Europe a à voir dans tout ça, le citoyen européen ? Il doit vraiment avoir un peu de culture scientifique pour être un bon citoyen ? Je ne sais pas si le citoyen doit avoir de la culture scientifique, mais je pense que dans cette crise dans laquelle l'Europe se trouve quand même, je pense au référendum sur ce projet de conscience européenne par exemple, je pense aussi qu'il y a une crise parce que certains pays voudraient retourner à leur ancienne monnaie nationale, refusent l'euro qui a rendu tout plus cher, puis on a dit qu'il aurait fallu rester à 12, 25, 15, il ne fallait pas aller jusqu'à 25, 27. Donc il faut discuter, il faut écouter le citoyen. Et là, si on est citoyen, je pourrais là voir une certaine chance, si l'on pouvait adapter pour le débat, je dirais, sociétal ou politique, si on pouvait adopter la procédure scientifique, c'est-à-dire laisser à la porte la violence, les patients, les préjugés, et se limiter à des arguments finalement. Et dire s'il n'y a pas d'argument, bon, il faut se taire. Êtes-vous préoccupé par un phénomène que d'aucuns croient observer et considèrent comme inquiétant, une montée d'un certain nouvel obscurantisme, la mise en cause des lumières, la critique du darwinisme, etc. Je l'observe en grand étonnement si je regarde la presse américaine, que je lis régulièrement chaque semaine, je vois même sur la couverture de Mousswick des choses qui ne peuvent que m'incidérer, notamment créationnisme et tout ça. D'autre part, je vois quand même un danger d'obscurantisme plus grand lorsque je vois les différents intégrismes. Je n'hésiterai pas à dire bouche d'un côté, l'islamisme d'autre part. Je pense probablement la même chose que vous. Les lumières sont en partie oubliées, mais je pense, là je cite un titre d'Abamas, que le projet des lumières est inachevé, et il faut l'achever. Donc il ne faut pas dire tout ça, c'est des vieux jeux, mais je pense que c'est extrêmement d'actualité. La fin du 18e siècle, le temps des lumières, a magnifié les technologies de l'époque, dont les nôtres sont les lointaines descendantes. Il y a donc continuité. Mais c'était aussi le temps d'affrontements sévères entre science et religion, entre raison et foi. Je crois que l'Europe se construit, s'est construite, mais continue à se construire sur les sciences, mais en même temps aussi sur une culture et une histoire dans laquelle la question religieuse, les questions religieuses ont eu leur place. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que la construction du futur exige un intérêt constant et permanent et en même temps intelligent sur ce rapport entre cette tradition, cette culture religieuse et cette tradition, cette culture scientifique. Vous êtes particulièrement bien placé pour vous occuper de ces questions puisque, rappelons-le, vous êtes dominicain. Vous êtes donc religieux, vous êtes catholique, croyant. Est-ce que la foi et les sciences font si bon ménage ? Alors dans l'histoire, on sait bien que le ménage a parfois été un peu délicat à gérer et puis on a automatiquement des noms, des visages, des dates qui apparaissent. En même temps, je suis assez frappé dans ma petite expérience personnelle et disons qui couvre une quinzaine d'années, de constater que même si ces crispations héritées du passé peuvent être encore bien présentes, voire même se développer dans certains domaines, par ailleurs, et je crois de manière majoritaire, peut-être que je suis trop optimiste, mais j'y crois, il y a dans des milieux très différents, j'entends idéologiquement très différents, des milieux scientifiques, des milieux religieux, des milieux philosophiques, un réel souci de dépasser ces crispations héritées du passé parce que précisément, comme je le disais, la construction du futur et en particulier de l'Europe ou de la place de l'Europe dans le monde exige que l'on oublie ces crispations, ou du moins qu'on passe à travers ces crispations pour pouvoir reprendre le dialogue et s'interroger sur la place de chacun au sein de ce futur. Le discours de la foi, d'une part, le discours de la science, d'autre part, sont-ils pour autant confrontables ? Sont-ils compatibles ? On parle parfois de concordisme. Je crois que c'est un mot que vous n'aimez pas tellement. Non, parce que même l'idée de compatibilité, ou, j'allais dire pire encore, l'idée de convergence, me semble assez délicate à manier parce qu'elle signifierait que ces deux discours sont sur le même plan et puissent à un endroit s'articuler ou au contraire s'opposer de manière frontale. Or, même si l'image a ses limites, ces discours sont sur des plans différents. Et le... Alors, vous me direz, à ce moment-là, bon, ils vont s'ignorer. Non, pas du tout, parce que dans la personne humaine, vous et moi, vous faites de toute manière l'unité au moins des questions. Quand vous vous interrogez d'où je viens, où je vais, question classique, mais ô combien existentielle, comme on dit, vous faites l'unité de cette question et ensuite vous allez chercher différentes réponses possibles et vous les articulez. Parce qu'a priori, vous n'êtes pas schizophrène, en tout cas, ou alors ça relève d'un autre domaine qui est l'ordre de la pathologie. Mais donc l'enjeu est bien clair. C'est comment, je dirais même particulier, mettre en accord, un peu comme dans un orchestre, un peu comme dans une oeuvre musicale, les notes sont différentes. Et on les fait se rencontrer à un moment donné qui peut être, qui faut judicieusement choisir parce qu'il y a des moments où il y a des désaccords. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux rester là et attendre que le temps passe un peu. Il y a des moments où, au contraire, les notes s'accordent. Et là, on rentre dans l'harmonie et là, il faut en profiter. Le temps est d'ailleurs passé pour Galilée, pour Darwin, qui chacun ont connu une sorte d'absolution, si j'ai bien compris les encycliques. Oui, alors Galilée, il y a eu tout un travail d'historien et qui continue à se faire parce qu'il y a, évidemment, chez les sciences et les intellectuels, on aime bien le débat, donc le débat continue. Chez Darwin, c'est plus délicat parce que Darwin, c'est pas du passé. Darwin, c'est encore du présent au sens où la majorité des scientifiques, des biologistes, j'entends, contemporains, travaillent toujours dans le contexte élaboré sur les fondements donnés par Darwin. Et là, il y a des endroits de débat très forts. On le connaît à travers des mouvements de revendications anti-évolutionnistes ou anti-darwiniens. Alors là, il y a réellement un problème de société. L'organisation de la science, de la recherche scientifique et de l'enseignement des sciences en Europe, ont conscience, ces entreprises, ont conscience des difficultés que nous évoquons en ce moment ? Je crois que cette prise de conscience est différente selon les États, selon les cultures aussi, et les politiques, parce que c'est une question politique. Mais de ce que j'ai pu entendre et encore sur quoi j'ai pu récemment participer, montre qu'il y a, au niveau des structures, des institutions européennes, une prise de conscience tout à fait sérieuse des enjeux, et en même temps, des grandes différences en fonction des pays. Donc là, il y a vraiment une nécessité de se dire, on va dialoguer et on ne va pas rester non plus aux positions nationales. Sinon, là, on ne va pas avancer. Donc il y a vraiment une nécessité de dialogue, mais ça va passer d'abord par expliciter ce à quoi l'on croit, si je puis dire, au niveau idéologique, au niveau politique, au niveau religieux, pour pouvoir avancer ensuite ensemble. Historiquement, la tension entre science et foi était essentiellement entre la science, la rationalité et l'Église catholique, toute seule. Aujourd'hui, l'Europe s'élargit, les choses se compliquent. Oui, alors déjà, l'Église catholique n'est plus seule parce que toutes les Églises issues de la réforme qui ont aussi leur relation avec le monde scientifique, et puis désormais, il faut ajouter tous les mouvements venant du monde musulman et sont loin d'être négligeables, sans oublier la nébuleuse que l'on appelle le Nouvel Âge et qui, elle aussi, doit être prise très au sérieux. Mais dans l'ensemble, je dirais, on se rend compte, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a énormément de bonne volonté, ne serait-ce que parce que, justement, le fait que cette question rejoigne l'homme dans sa singularité et son unicité, eh bien, cet aspect-là est, je crois, pris au sérieux par un nombre de plus en plus important de personnes, en particulier au niveau de l'Europe. Et c'est pourquoi je suis très confiant, voire très optimiste, sur l'avenir de ce grand enjeu. Parce que c'est, une fois encore, c'est l'homme demain, comment il se sent au sein de son monde, au sein de l'Europe, mais aussi au sein de l'univers, qui est en jeu. Et là, faisons confiance à notre intelligence en même temps qu'à toutes les grandes qualités de l'homme. Encore faut-il que, pour être pleinement homme et assumer réellement cette magnifique condition, chacun dispose, outre d'un minimum d'intelligence, d'une solide culture de base. Il faut avoir un minimum de connaissances. Et ce minimum n'est pas tellement petit. Il faut faire un effort pour y arriver. Et on vit maintenant dans une société où faire un effort continu n'est pas tellement populaire. Les gens préfèrent faire des petites choses ici et là. et ça, c'est une procédure qui ne fonctionne pas tellement avec les sciences dures. Une fois qu'on n'a pas cette connaissance de base, ça, c'est très difficile vraiment d'avancer et de bien comprendre tous les résultats des sciences dures. Une fois qu'on n'est pas capable de comprendre, l'attitude typiquement humaine, c'est de dire ça ne m'intéresse pas et de chercher d'autres voies. Et cependant, au XXe siècle, il n'y a pas si longtemps, il semble que les sciences même, un peu dures comme l'astronomie, la physique, la chimie, ont connu un assez grand succès public. Oui, c'est vrai. Là, je pense que la raison, c'est l'éducation. Moi, quand j'étais jeune, on avait des cours à l'école. J'allais à l'école jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Les samedis aussi, il fallait travailler. On avait quand même l'habitude de faire un effort. Je crains qu'aujourd'hui, notre système scolaire est tel, il est beaucoup plus facile pour le jeune. Il est moins exigeant. Il est moins exigeant. Les jeunes n'apprennent pas à faire l'effort continu qu'il faut faire. Et finalement, on va vers des choses où cet effort n'est plus nécessaire. Alors, comment voyez-vous l'avenir ? Est-ce que vous croyez que l'enseignement et même l'enseignement supérieur peut prendre le relais ? Écoutez, moi, je suis... D'abord, je suis toujours optimiste pour l'avenir parce que j'y crois finalement à l'espèce humaine. À un certain moment, la société va comprendre que la majorité des problèmes qu'on a aujourd'hui au monde sont des problèmes qui ont besoin pour trouver les solutions adéquates qui ont besoin de la technologie et de la science. À un certain jour, on va les comprendre. Ce n'est pas en tournant le dos à la science et à la technologie qu'on résoudra les problèmes. Non, exactement. Pas tous les problèmes sont des problèmes exclusivement politiques. Pas tous les problèmes sont des problèmes financiers. Il y a vraiment, pour les grands problèmes, les problèmes de la famine, les problèmes de changement climatique, les problèmes de l'énergie, les problèmes de l'eau, les problèmes de la démographie. Enfin, tous ces problèmes ont une composante très forte scientifique et cela fera, j'espère, un jour, que la science, de nouveau, aura la place qu'elle devrait avoir aujourd'hui entre les jeunes. D'abord, entre les jeunes. Vous croyez qu'il faut commencer tôt auprès des enfants, même à leur jeune âge ? Oui, mon point de vue là-dessus, c'est que les jeunes doivent d'abord apprendre les langues et la mathématiques. Ce sont les deux premières choses. Et par après, les sciences. Le reste, vous savez, l'histoire, par exemple. J'aime beaucoup l'histoire. L'histoire, on peut l'apprendre quand on a 15 ans, ou 20 ans. Vous ne pouvez pas apprendre les bases scientifiques quand vous avez 20 ans. C'est trop tard. Vous êtes néanmoins optimiste, avez-vous dit ? Écoutez, moi, je suis optimiste. Quand je suis très rationnel, je ne suis pas optimiste. Quand je suis très rationnel, j'ai ma vision de l'espèce humaine, j'ai ma vision de l'origine de la vie, j'ai ma vision de l'origine de l'univers. Et là, je ne suis pas tellement optimiste. Mais j'ai la volonté d'être optimiste. Et je pense que comme scientifique, comme recteur, comme professeur et comme personne, citoyen du monde, j'ai l'obligation d'avoir cette volonté d'être optimiste. C'est devenu une tradition. Nous proposons de visionner notre émission à un témoin particulièrement intéressé par le sujet et nous lui demandons de conclure. Cette fois, un scientifique, biologiste, à la fois fondamentaliste et tourné vers des applications de pointe et de plus, homme de communication. Il est vrai que l'optimisme que l'on voit sortir de toutes ces conversations est un peu un optimisme de facilité. Il est clair que notre société est confrontée à des problèmes majeurs dans le monde de la connaissance, de la science, de l'utilisation de la science, de la création d'emplois à partir de la science, etc., l'impact sur l'économie, mais tout cela n'a pas l'air de motiver le citoyen d'une manière suffisante. Il y a une rupture entre la science telle qu'elle se vit, telle qu'elle se pratique et le citoyen en dedans. On dirait en tout cas qu'il y a une méconnaissance profonde de ce que la science a apporté à l'homme d'aujourd'hui, à ce qu'il est, c'est quand même la science qu'il a largement fait, qu'il a installé dans un monde qu'il a mis là où il se trouve et il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Mais cette déception d'une bonne partie de la population vis-à-vis de la science, elle a peut-être des fondements. On ne s'est pas tout à fait remis de la bombe atomique. Il y a tout de même beaucoup de choses. Il y a la pollution, il y a la crainte de l'avenir de la planète. Il y a tout de même du fondement là-dedans. Il y a indiscutablement du fondement. Le problème de la bombe atomique est un problème extrêmement vaste. Il est clair que quand on écoute les conversations des savants allemands prisonniers en Angleterre, ce sont des gens qui cherchaient à avoir la bombe atomique et nous l'aurions probablement eu sur la tête, nous et nos pères, si les Japonais ne l'avaient pas eu, si les alliés n'avaient pas été plus vite. Tout ceci, évidemment, dit qu'une bombe atomique a été construite. Mais il faut aussi se dire que le génocide du Rwanda a été pratiqué avec des machettes, avec l'arme la plus primitive qui soit. Donc la bombe atomique est un aspect des choses, mais il ne faut pas lui donner toute l'importance que l'on lui donne de temps en temps. Est-ce que vous pensez que l'Europe, notre Europe, qu'on essaie de construire ou de continuer à construire, va trouver le ton juste dans ces questions qui nous préoccupent ? Il est grand temps qu'elle s'en occupe en tout cas. Parce que, comme le disait M. Busquin tantôt, l'Europe fut à la base de la science, fut à la base de la culture, on ne voit que des noms d'Européens au moment où la science naît. Ce n'est malheureusement plus vrai aujourd'hui et c'est en partie dû au fait que beaucoup de gouvernements, de politiques, de citoyens européens ont totalement démissionné devant les devoirs que la science leur demande d'accomplir et qu'ils n'acceptent plus d'accomplir. Plusieurs des interlocuteurs qui viennent, que nous venons de voir s'exprimer, ont marqué leur inquiétude vis-à-vis d'une poussée d'un nouvel obscurantisme, soit religieux, soit même New Age, comme on l'a dit. Vous prenez ça au sérieux, vous, cette inquiétude ? Je prends ça très au sérieux parce que je trouve que c'est extrêmement dangereux. Il est vrai que nous vivons en général des démocraties, donc que le citoyen a son mot à dire. Malheureusement, le citoyen est en général quelqu'un de très mal informé, quelqu'un que l'on conduit par le bout du nez, quelqu'un qui est facilement impressionné et les religions et tout ce qui tourne autour, les sectes, etc., ça peut plaire à quelqu'un. Vous n'êtes responsable de rien, tout est prédéterminé, vous êtes victime. Soyez heureux si vous êtes dans de bonnes conditions et si vous êtes dans de mauvaises conditions, vous serez beaucoup mieux plus tard. Voilà une conception tout à fait reposante de la vie sur Terre. Donc vous pensez que la philosophie des Lumières a encore tout de même un certain avenir devant elle ? Elle a un grand passé et elle a un grand avenir. Je ne doute pas que ce sujet puisse vous intéresser. Si c'est le cas, regardez bien dans quelques instants tous les renseignements nécessaires pour nous rejoindre. Rencontre européenne du Luxembourg samedi 20 octobre à l'abbaye de Neumünster, sciences et sociétés en Europe. Pour tout renseignement, consultez le site www.relux.lu ou téléphonez au 00352 31 70 94. 94.